Jean-Jacques Conadjé est souvent là où on ne l'attend pas. Ce politologue, spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme, aime explorer des champs d'études qui ne lui sont pas forcément familiers. Après l'histoire du coupé des Calais en Côte d'Ivoire, voici qu'il publie, à l'approche de la Cannes, un ouvrage aussi inattendu que documenté sur l'histoire du football, en particulier dans notre pays. Vous allez voir, c'est passionnant. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Jean-Jacques Conadjé, bonjour. Bonjour M. Dina Serra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info. Votre ouvrage s'intitule « Foutivoire entre passion et patriotisme ». Il est publié aux éditions de Londres à Paris. Il tombe à pic. Ce n'est pas un hasard car la Cannes, c'est dans un peu plus d'un mois. Alors pourquoi, en tant que chercheur, vous vous êtes intéressé au foot ? Merci pour l'opportunité. Mais il faut dire que je me suis intéressé au foot en tant que chercheur parce que nous, les cherchés en sciences sociales, tout ce qui constitue, je dirais, des éléments ou des objets de société peut faire l'objet de recherche. Mais je me suis mis dans la posture d'ivoirien. Et en tant qu'ivoirien, je sais que la Côte d'Ivoire est une grande nation du football africain. Nous avons deux cannes à notre actif. Nous avons participé à plusieurs phases finales du mondial. Nous avons des joueurs qui brillent à l'échelle continentale. Et nous avons, dans l'histoire de l'Afrique, nous avons eu des clubs mythiques comme l'ASSEC, l'Africa, qui ont marqué l'histoire du football africain. Donc, au regard de tout cela, j'ai cherché à comprendre ce que représente le football. Vous me l'enlevez de la bouche parce que vous dites dans votre ouvrage, et le titre d'ailleurs est explicite, entre passion et patriotisme, que le football en Côte d'Ivoire représente bien plus qu'un sport ou qu'un simple sport. Alors, qu'est-ce que ça représente en Côte d'Ivoire, le football ? Justement, c'est ce que j'ai cherché à comprendre. Donc, je me suis posé des questions. J'ai compris que le football est au cœur de toutes les attractions en Côte d'Ivoire. Donc, le football a contribué à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le football a contribué à la consolidation même de la nation. Le football a un impact sur les Ivoiriens parce que le football constitue, je dirais, l'histoire du football constitue un repère dans l'évolution de notre nation. Chaque fois que notre équipe a joué, c'est toute la nation ivoirienne qui s'est mise debout comme un seul homme pour acclamer notre équipe, pour soutenir notre équipe. Et chaque fois qu'il y a eu des tensions, on a compris aussi que notre équipe nationale, de par sa posture, a contribué à apaiser les tensions et a contribué aussi à la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire est un pays jeune. Il est composé d'une nébuleuse, d'une multitude d'ethnies. Et vous venez de prononcer le mot nation. C'est une nation encore en construction. Est-ce que vous pensez donc que le foot est un élément de la construction de cette nation ? Le foot est un élément de la construction de cette nation parce qu'à l'instar de l'armée qui constitue le creuset de la nation, notre équipe de football est le miroir, est le reflet de notre nation. C'est-à-dire dans notre équipe... Alors surtout quand elle gagne. Surtout quand elle gagne. Et même quand elle perd, c'est... Tout le monde pleure aussi. Tout le monde pleure aussi. Mais notre équipe de football constitue le reflet de la nation parce qu'on retrouve toutes les ethnies. Ce sont les compétences qui prévalent dans l'équipe nationale de football. Et souvenez-vous, en 92, la Côte d'Ivoire traversait une période un peu difficile. Mais lorsque nous avons remporté la Coupe, on a compris qu'on avait une nation unie. En 2005, lorsque nous sommes qualifiés pour la première fois aux phases finales d'une Coupe du Monde, le pays traversait une crise. Je dirais l'une des crises les plus difficiles de son histoire. On a vu la déclaration qui a été faite par l'équipe nationale de football avec comme porte-parole Didier Droba. Et j'avoue que les Ivoiriens se sont sentis unis. En 2015, nous sommes dans un contexte de sortie de crise. La Côte d'Ivoire remporte sa deuxième canne à Bata, en Guinée équatoriale. Vous avez vu la liesse populaire dans laquelle notre équipe a été accueillie. Donc c'est pour vous dire que le football est un élément important, je dirais, dans le renforcement de la nation ivoirienne. Vous n'êtes pas un spécialiste du foot pour autant. Pas du tout. Mais je vous pose quand même la question. L'équipe des éléphants ne part pas favorite de cette canne, mais elle joue à la maison. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle peut créer la surprise avec l'esprit de cohésion qui semble animer cette équipe et surtout le soutien des Ivoiriens ? Oui, je pense que notre équipe va nous réserver une grande surprise. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'opportunité d'interviewer ces joueurs-là qui participent à la canne. Et ce sont des personnes qui sont motivées. Motivées parce que ces joueurs l'ont compris que le football permet de calmer les tensions en Côte d'Ivoire. Le football permet de construire la nation. Le football permet aux Ivoiriens d'être épanouis. Donc, ils se sont jurés, ces personnes-là, d'être motivées, d'être gonflées à bloc, pour faire en sorte que la coupe reste à la maison au soir du 11 février. Mais je vais vous dire une chose. J'ai eu l'opportunité aussi d'interviewer les dirigeants du football en Côte d'Ivoire qui considèrent que c'est une équipe commando. Voilà comment cette équipe nationale de football est qualifiée. Une équipe commando ? C'est le nom du président de la... Idriss Diallo. Une équipe commando dont l'objectif est de faire en sorte que la coupe reste à la maison. Et j'avoue que lorsqu'on regarde la progression avec les matchs, on commence à comprendre que cette cohésion-là est en train de naître au sein de l'équipe. Et je vous assure qu'elle nous réserve assez de surprises. Cohésion au sein de l'équipe, vous venez de le dire, mais est-ce que vous sentez monter, se cristalliser au sein du peuple ivoirien quelque chose, une ferveur autour de cette équipe ? Oui, il y a une ferveur au sein de cette équipe parce que Philippe, M. Dinacera, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers notre équipe nationale de football. Les Ivoiriens se définissent comme des supporters mazo, c'est-à-dire que, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont obligés de supporter cette équipe-là. Et voyez, tous les matchs amicaux que nous avons pu jouer, regardez la ferveur que cela a suscité en Côte d'Ivoire. Donc, on sent que l'attention monte, l'adrénaline monte, mais c'est quelque chose de positif parce qu'on espère tous que notre équipe va nous réserver une grande surprise et n'oublions pas. Et elle ne pourra pas le faire sans le soutien de tout son peuple. Sans le soutien de tout le peuple, parce que les Ivoiriens jouent avant tout pour le peuple. Cette équipe joue avant tout pour le peuple parce que cette équipe veut que, pour la deuxième fois que nous organisons la canne en Côte d'Ivoire, cette coupe devrait rester dans notre pays. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez longuement de l'histoire de ce sport. Vous êtes un scientifique, vous êtes un chercheur, donc vous avez fait un travail scientifique. Et vous faites remonter l'origine du football à 2000 ans avant notre ère, en Chine. Je ne sais pas si beaucoup de monde le savait. Vous pouvez nous expliquer ça ? Il faut dire que moi-même, avant de me lancer dans cette aventure intellectuelle, je ne savais pas que j'irais de surprise en surprise. Parce que dans l'opinion publique générale, le football a été créé en Angleterre. Je dirais que ça, c'est l'histoire du football contemporain. Mais il existe bien une préhistoire du football. Et M. Dina Serra, c'est ce que j'ai voulu démontrer à travers ce livre. Et cette préhistoire du football tire ses origines dans un passé lointain, l'époque antique, dans l'Antiquité. Et ce qui pourrait être considéré comme l'ancêtre du football a été créé en Chine. C'est le sou de chou. Il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans. Comment ça s'appelle ? Le sou de chou. Et à quoi ça ressemble ? C'était des jeux de balles qui ressemblent un peu au rugby. Ça se jouait avec les mains et les pieds. Et on prenait le ballon pour courir. Et ce sou de chou est né plus précisément à Linzi. Linzi qui est la capitale de l'état de Qi. Et ce sou de chou est né sous la dynastie des Han. Je pense que j'ai tout dit. Et plus tard, il va évoluer. Alors, on va continuer son histoire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens qui pratiquent ce sport en Chine tel qu'il existait il y a 4000 ans ? Oui, c'est pratiqué à des périodes spécifiques de réjouissance. D'accord. Oui, pour certaines fêtes. Oui, pour certaines fêtes. Ça fait partie de l'identité même culturelle et je dirais sportive de la Chine. Plus de 1000 ans plus tard, changement de continent. Oui. On se retrouve en Amérique du Sud. Oui. Chez les... Chez les Mayas et chez les Aztèques. Chez les Mayas et chez les Aztèques, rien que ça. Comment le ballon est passé de la Chine à l'Amérique du Sud ? Et c'est en ce sens qu'on parle de football comme un outil de géopolitique. Je pense que c'est avec les voyages des uns et des autres que ce sport-là, cette pratique sportive, a pu se retrouver dans l'Amérique précolombienne, plus particulièrement chez les Mayas et chez les Aztèques. Et là, quand ça avait changé de nom, c'était plus le Soutchou, mais c'est devenu le Pot-à-Poc. Oui. Et ça ressemble un peu à la même chose, c'est-à-dire un jeu de balles à la main et aux pieds. C'est toujours un jeu de balles à la main et aux pieds, mais la particularité chez les Mayas et chez les Aztèques, c'est que c'était pratiqué pour adorer des divinités. Donc, il y a eu une couche spirituelle qui s'est rajoutée à cette pratique culturelle-là. D'accord. Voilà. Alors, nous enjambons à nouveau le temps et la géographie pour faire un grand saut jusqu'en Europe, au Moyen-Âge. Au bout du temps. Et là, nous arrivons en France. Et on retrouve ce sport, toujours un sport de balle à la main et aux pieds, qui s'appelle la soule. Alors, même chose, comment on est passé de l'Amérique du Sud à l'Europe ? Comment est-ce que le ballon franchit l'Atlantique ? Et racontez-nous un peu ce qu'est la soule. D'accord. Il faut dire qu'avant même d'arriver au Moyen-Âge, dans la Grèce antique, déjà, on pratiquait ce jeu de balle-là avec d'autres appellations. Et ça va évoluer jusque dans l'Europe médiévale. Et pendant l'Europe médiévale, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu deux types de jeux de balle. Il y a eu la soule qui s'est développée en France et il y a eu le classico-florentin qui s'est développé en Italie. Maintenant, de ces deux types de jeux de balle, le jeu de balle qui sera le plus prisé, qui sera le plus prisé parce qu'il est moins violent, c'est la soule. La soule qui va naître en France et qui est une sorte de jeu de balle un peu plus raffiné et qui va s'apparenter, je dirais, au rugby. Ça se joue à l'occasion des fêtes populaires, à l'occasion des cérémonies religieuses comme des mariages où différentes communautés essaient de s'affronter pour voir un peu celui qui va sortir vainqueur. Mais tous ces jeux de balle-là se pratiquaient dans des espaces ouverts. Et qui pratiquait ces jeux de balle à l'époque ? À l'époque, c'était plus culturel. Donc c'était des populations, des villages, des communautés qui pratiquaient, je dirais, cette discipline-là. Mais aujourd'hui encore, mais sur un plan, c'est-à-dire un peu plus anecdotique, il y a toujours des gens qui pratiquent la soule. Oui, en Normandie, il y a toujours des gens qui pratiquent la soule à des périodes spécifiques. Et même en Angleterre et tout cela, il y a toujours des gens qui pratiquent la soule. Parce que lorsque ça va arriver en Angleterre, peut-être... Vous parlez de l'Angleterre parce qu'au Moyen-Âge, la France et l'Angleterre sont en guerre. C'est la guerre de Cent Ans. Et à la faveur d'une conquête, la conquête de Guillaume le Conquérant en France, ils découvrent, les Anglais découvrent la soule et la ramènent, lui font traverser la Manche pour la ramener en Angleterre. Et ce pays, l'Angleterre, va s'avérer comme être déterminant pour l'évolution de ce sport parce que c'est en Angleterre que la soule est devenue le football. Effectivement. Comme vous le dites, c'est à la faveur de la conquête normande par Guillaume le Conquérant le 14 octobre 1066. Merci pour la précision. La soule sera introduite en Angleterre. Et lorsque la soule est introduite en Angleterre, elle sera pratiquée jusqu'au 19e siècle où la soule sera baptisée « folk football », c'est-à-dire le football du peuple. On va voir comment il a évolué au 19e siècle, mais en gros, si la soule est un jeu où on pouvait à la fois porter la balle à la main, porter la balle au pied et même avec une canne, on peut dire que leur évolution en Angleterre, à la main, c'est devenu le rugby, au pied, c'est devenu le foot et à la canne, c'est devenu le golf. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va considérer l'Angleterre comme, je dirais, l'espace qui va codifier, structurer, professionnaliser le football. Donc, quelles sont les étapes de cette structuration et de cette codification du football au 19e siècle pour devenir le football moderne que l'on connaît ? D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le football est baptisé dans un premier temps « folk football », c'est-à-dire de son passage, du passage de la Soule au folk football, on a une évolution. Le folk football va faire son entrée dans les établissements publics, les public schools. Et les premiers clubs de football de l'histoire seront des clubs scolaires, d'abord, dans un premier temps. Et il y aura des personnes du monde, du système scolaire, qui vont considérer qu'on peut tirer profit d'un certain nombre de valeurs du football, comme la solidarité, ça contribue à la santé et tout cela. Mais c'est là, dans ce fin 19e en Angleterre, qu'on dit, le football, ça se pratique au pied, avec 11 joueurs face à face, des cages et un gardien, avec les règles qui commencent à se mettre en place. Et ça, ça sera tout un tas de procédures. Si vous me permettez, lorsque le football est codifié dans les écoles, il y aura des personnes qui vont chercher maintenant à le professionnaliser. En créant, par exemple, le tout premier club professionnel de l'histoire du football, c'est le Sheffield FC, qui est créé le 24 octobre 1857. Et plus tard, il y aura la création de la première fédération de football au monde, le FA, Football Association. Et c'est à partir de la création de la Football Association, le 26 octobre 1863, que le football va commencer à se codifier. Parce que le 8 décembre de la même année, plusieurs lois seront édictées pour codifier le football. Donc, ces lois vont d'abord dissocier le football du rugby. Le football devient une discipline autonome. Le golf va devenir une discipline autonome. On parle plutôt de cricket en Angleterre, qui va devenir une discipline autonome. Et par la suite, il y aura un certain nombre de pratiques. Par exemple, la durée du jeu, qui est de 90 minutes, sera instituée le 30e mars 1866 au cours d'un match. Après, il y aura l'introduction, par exemple, du sifflet en 1878. L'introduction du pénalty en 1891. C'est toute une évolution. C'est toute une évolution. Et je vous dirais même que le nombre de joueurs de football passe de plusieurs personnes à 11 joueurs à partir de 1871, par exemple. Donc, progressivement, le football sera peaufiné, codifié, planifié, structuré. Et on passe même à partir de cette loi de 1863, on passe au système de jeu qu'on connaît actuellement. parce qu'à l'époque, c'était ce qu'on appelle le dribbling game. Tous les joueurs étaient des attaquants. Il a fallu que la fédération anglaise reprenne le dispositif pour pouvoir donner un poste à chaque joueur sur le terrain. Donc, du dribbling game, on va passer au passing game, d'où le nom du sport collectif que représente le football parce que c'est à travers ce système-là, ce maillage sur le terrain qu'on va savoir qu'il y a des attaquants, il y a des ailiers, il y a des défenseurs, il y a ceci, cela, il y a le gardien de but aussi qui fait son entrée. Voilà. C'est passionnant. Donc, on se rend compte que l'idée selon laquelle le foot a été inventé en Angleterre est fausse puisqu'on a vu que ça a remonté bien avant. Mais en réalité, c'est bien en Angleterre que le football moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui est né. En Angleterre que le football, je dirais que c'est en Angleterre que le football moderne a été structuré et professionnalisé. On a vu dans la première partie, M. Conadjé, que c'est donc en Angleterre qu'ont été inventées les règles du football moderne. Pourquoi finalement est-ce cette version-là du jeu de balle créée, inventée en Angleterre qui a finalement été universellement reconnue pour devenir un jeu pratiqué partout dans le monde ? Oui, il faut dire qu'à cette période-là, au moment où le football se structurait, se codifiait, l'Angleterre avait plusieurs colonies sur différents continents. Donc, avec cette trouvaille, les Angleterres vont estimer qu'on pouvait exporter le football dans les différentes colonies qui étaient sous sa responsabilité sur les différents continents. notamment en Inde. En Inde. Et puis, justement, j'allais venir sur, en continuant cette histoire du football, nous allons nous intéresser à son introduction sur le continent africain. Ce sont donc les Anglais qui introduisent le foot sur le continent africain dans leur colonie. Effectivement, le football entre sur le continent africain dans un contexte de colonisation et les deux pays qui constituent les laboratoires, je dirais, du football sur le continent africain sont l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'Égypte, le football, fait son entrée en 1883 et l'Afrique du Sud, le football, va faire son entrée en 1884. Mais contrairement à l'Égypte où le football était pratiqué par une élite... C'est ça. Qui pratiquait le foot sous la colonisation anglaise ? C'était des Anglais expatriés, colonis... Enfin, colons ? Oui. Au départ, en Égypte, c'était les Anglais expatriés au départ et après, ça sera pratiqué par l'élite locale, la bourgeoisie locale. Contrairement à l'Égypte, en Afrique du Sud, lorsque le football fait son entrée, il est automatiquement relégué dans les townships. Pourquoi ? Parce que à cause de la stratification raciale dans ce pays, les populations blanches estimaient que le football était un peu barbare, donc préféraient, ces populations blanches, la préféraient pratiquer le tennis, le rugby. C'est plus élect. Oui, le tennis, le rugby, le cricket et le football était d'abord délaissé dans les townships pour les populations noires. C'est plus tard que ça va connaître une évolution. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que le football soit le sport roi sur tout le continent africain, en Afrique du Sud, le sport roi, c'est le rugby. Ah oui, effectivement. Voilà. Effectivement. De l'Afrique anglophone à l'Afrique francophone, comment le foot est-il arrivé en Côte d'Ivoire et à quelle époque ? Le foot arrive en Côte d'Ivoire au début des années 1900, mais là encore, il faut dire que la Côte d'Ivoire étant dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest a été impactée par les colonies anglaises, par le Nigeria et le Ghana. Et c'est la pratique du football au Ghana qui va impacter le développement du football en Côte d'Ivoire. Alors, comment ça passe ? Par les Côtes bassamoises, par les Côtes bassamoises, mais il faut dire que là encore, il y a deux canaux d'entrée. Le premier canal, ce sont les colons qui arrivent à partir de 1900 mais qui pratiquent le football en eux. C'est l'apanage que des colons. Mais c'est à partir de 1906 avec l'arrivée des pêcheurs ghanéens parce qu'il faut dire que le Ghana a connu le développement du football et le Ghana a eu un impact parce que le tout premier club de football fondé en Afrique de l'Ouest c'est le Cape Town Exception qui a été créé en 1903. Donc, en 1906, des pêcheurs ghanéens qui vont se faire appeler les tchakoto-players. Les tchakoto-players ce sont des joueurs qui se sont donnés ce nom en raison de leur accoutrement qu'ils abourraient pour pratiquer le football sur les Côtes bassamoises. Et c'est à partir de ces personnes-là que les premières populations ivoiriennes à connaître et à pratiquer le football seront l'Enzima et les abourrées. L'Enzima et les Apollos qui sont les peuples de Côte d'Ivoire. Donc, c'est à ce moment-là que les peuples autochtones ivoiriens commencent à pratiquer le football grâce aux pêcheurs ghanéens. Grâce aux pêcheurs ghanéens. Et c'est un loisir. Et ça devient un loisir et ces populations-là vont se frotter aux pêcheurs ghanéens et c'est comme ça qu'elles vont commencer à pratiquer le football. Mais c'est un peu plus tard que le football va se restructurer. Alors, nous allons y venir mais à cette époque au début de la colonisation, il n'y a pas de mélange d'équipes. Non, il n'y a pas de mélange d'équipes. Nis, blanc, noir, mais même, vous dites dans votre livre qu'il y a des équipes constituées purement ethniques à un moment donné. Effectivement. Ça, c'est dans l'évolution. Si vous permettez, lorsque les populations autochtones font la connaissance du football, nous sommes dans les années 1906-1907, mais c'est à partir de 1920 que le football sera pratiqué dans les écoles. Donc, à partir de 1920, à la faveur d'une circulaire, la circulaire du 20 septembre 1920, qui instaure une politique sportive dans les établissements des colonies africaines, le sport devient une discipline comme le français et les mathématiques. Et la discipline sportive préférée des jeunes Ivoiriens va devenir le football. Donc, c'est comme ça que le football va se vulgariser parce que les jeunes, lorsqu'ils finissent de jouer au football et qu'ils partent en congé ou en vacances, ils vont commencer à développer cette pratique sportive-là. Et à côté de cela, il faut dire que les premiers clubs de football seront des clubs scolaires. Et parallèlement, on va assister à l'émergence des clubs de colons. Les premiers clubs non scolaires seront des clubs dirigés par des colons à partir de 1920 aussi. 1930, on aura des clubs qui seront dirigés par des militaires. On a le régiment des tirailleurs sénégalais et tout cela. Et c'est plus tard qu'il y aura un constat. Le premier constat vient du fait que les jeunes autochtones ne vont pas se sentir à l'aise dans ces clubs dirigés par les colons. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas épargnés. Il y a une politique, je dirais, de ségrégation qui va s'appliquer à ces jeunes autochtones. Et pour donner une réponse à cette politique de ségrégation, ils vont mettre sur pied le tout premier club de football en Côte d'Ivoire créé par les populations autochtones, c'est la JSEA, la Jeunesse Club d'Abidjan, qui est créée le 4 janvier 1932 à Trècheville, dirigée par un certain Kindo Bilali. Et ce club était constitué de jeunes issus d'Anoumambou et des quartiers à Apollo de Trècheville. Et c'est à la suite de ce premier club-là que vont naître différents clubs de football à caractère ethnique. On a l'union sportive Abouré, qui est de Beau-Noir, on a le FC Agni, on a les jeunes sportifs Attier, les jeunes BT. il y aura plusieurs clubs à caractère ethnique. Ça, ça a duré un temps, mais à partir de quand est-ce que les choses se formalisent un peu, les clubs commencent à se mélanger et puis commencent à naître les grands clubs ivoiriens dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure en début d'émission ? Effectivement, à partir de... Il faut dire qu'il y a eu une période de transition, c'est-à-dire lorsqu'il y a les clubs à caractère ethnique qui émergent, il y aura dans l'évolution, dans la foulée, des clubs corporatifs, c'est-à-dire plusieurs entreprises vont vouloir créer des clubs de football pour que leurs salariés soient épanouis. Donc, ces clubs corporatifs-là seront mieux structurés et vont voler la vedette aux clubs à caractère ethnique. Et c'est comme ça que dans la deuxième moitié des années 40, c'est ça, à partir de 1946-47, on va voir émerger les premiers clubs professionnels. Le tout premier club professionnel qui va émerger, c'est l'Africa Sport, qui à l'origine est le club sportif BT, qui a été créé sous le nom de Club Sportif BT, créé par Sérimogador le 27 avril 1947. Vous connaissez votre livre par cœur. Sérimogador le 27 avril 1947, mais pour les questions d'ouverture, le club sportif BT sera baptisé Africa Sport en septembre 1948. Après, il y aura un club comme l'ASSEC Mimosa, qui est l'amical sportif et des employés du commerce, qui à l'origine est juste une amicale, mais qui plus tard sera, fondée comme une équipe de football professionnel à partir de 1948 aussi. Le 29 avril 1948. Et puis après, vont suivre des clubs comme le Stella, le Stella d'Abidjan. Oui, le Stella d'Abidjan qui est créé en 1953 et puis le Stade qui sera créé en 1959. Et dans la foulée... À quel moment on crée la Fédération ivoirienne de football et on structure un championnat ? La Fédération ivoirienne de football telle que nous la connaissons est créée le 21 août 1960. Mais comme je le dis dans le livre, il y a eu des structures avant même les indépendances qui vont structurer le football en Côte d'Ivoire. Et cela va se faire à partir de 1948 grâce à la volonté de deux personnalités qui étaient des personnalités politiques mais qui vont jouer un rôle de premier plan dans le développement du football ivoirien. Il s'agit de Germain Kofi-Gado et de Mathieu Ekra qui, à partir de 1951, vont mettre sur pied le district territorial de football de Côte d'Ivoire. Et c'est à partir du district territorial de football de Côte d'Ivoire que vont se jouer les championnats en Côte d'Ivoire. Ils vont subdiviser la Côte d'Ivoire en différentes zones. Et figurez-vous, ils avaient déjà en 1951 plus de 155 clubs affiliés à ce district territorial. Et ce district territorial de football va devenir la ligue ivoirienne de football de Côte d'Ivoire en 1959 à la faveur de la loi cadre qui permet au président Oufouet Boigny de créer son tout premier gouvernement. À la faveur de cette loi, il y aura un secrétariat d'État chargé de la jeunesse et des sports. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'en 1959, il va être mis sur pied ce qu'on va appeler la ligue de football de Côte d'Ivoire. Et le 7 août 1960, lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, cette ligue de football de Côte d'Ivoire devient Fédération Ivoirienne de football le 21 août de la même année. C'est pendant cette période, cette histoire qui couvre les 60 premières années du XXe siècle que finalement, le football prend une très grande importance dans la vie des Ivoiriens. Comment ça se fait que c'est devenu la passion de tout un peuple, toute classe sociale confondue et j'allais dire tout genre ? Les filles aussi adorent le foot. Effectivement. Le football est devenu la passion de tout un peuple par rapport à son développement, à son évolution. Comme je vous le disais, déjà à partir de 1920, ça a été enseigné dans les établissements comme une discipline sportive à part entière. Donc à partir de cet instant-là, dès lors que toute personne qui est appelée à aller à l'école, à l'école occidentale, se frotte au football. Ça, c'est de un. De deux, il faut dire que le football est l'une des disciplines qui bénéficie de peu de moyens pour pouvoir être pratiqué. Ça se pratique un peu partout. Et mieux, le football a été instauré dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale. Comme je vous ai dit, il y a eu une volonté politique de ceux qui ont géré la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale, de faire de ce sport le sport roi en le rendant autonome. Et je pense que la conséquence c'est qu'aujourd'hui ça a eu un impact. Et dans l'évolution des choses, le football a pu déchaîner des passions parce que la Côte d'Ivoire a eu quand même des clubs mythiques. C'est ça. La relation des Ivoiriens avec le football, avec leur équipe nationale et avec les équipes qui le soutiennent, elle est tout à fait passionnelle. Voir versatile, disait sur ce même plateau le président de la Fédération Ivoirienne. C'est quoi ça ? C'est le caractère aussi peut-être des Ivoiriens. C'est le caractère des Ivoiriens. Voilà pourquoi les Ivoiriens se définissent comme des supporters masaux. C'est-à-dire qu'on a un peuple qui a un regard, je dirais, souvent ambivalent sur son équipe nationale. C'est-à-dire que les Ivoiriens savent tous que nous avons connu de grands joueurs, nous avons connu de grands dirigeants. Il y a eu, à certaines périodes de l'histoire du pays, des décisions fortes qui ont été prises en vue du développement du football. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont un regard particulier. Ils sont moins, permettez-moi l'expression, moins tolérants lorsque notre équipe de football n'a pas de résultats escomptés, contrairement aux autres disciplines sportives et tout ça. Pour écrire cet ouvrage, vous avez été accompagné par le président de la Fédération de football, M. Yacine Idriss Diallo. Pourquoi, à votre avis, la fédération, c'était important pour elle de s'inscrire dans cette histoire que vous avez décrite et qui remonte à loin ? Oui. Je voudrais profiter de votre plateau pour rendre hommage à M. Idriss Diallo, président de la FIF qui a cru en ce projet. Mais, comme je vous ai dit, j'ai voulu écrire un document officiel qui tient compte de toutes les sensibilités. et comme vous le savez, ces dernières années, le football ivoirien a été mis sous le feu des projecteurs. Le football ivoirien a suscité beaucoup de polémiques. Donc, pour moi, il fallait écrire un document qui tient compte de toutes les sensibilités, mais un document qui allait me permettre de rencontrer les personnes ressources. et vous savez, nous sommes dans un milieu très fermé, même si le football, c'est un sport populaire, mais ceux qui pratiquent ce sport ont connu des heures de gloire, il y en a qui sont toujours des célébrités. Donc, pour pouvoir les approcher, c'est difficile. Donc, ma démarche vis-à-vis de la FIF, elle est double. C'était d'abord de bénéficier d'un accompagnement matériel, mais surtout de bénéficier d'abord d'archives et de documentation au niveau de la FIF, mais aussi de bénéficier du carnet d'adresse du président de la FIF pour pouvoir rencontrer un certain nombre de personnalités parce que j'ai voulu écrire un document objectif qui ne prend pas partie pour telle personne ou tel acteur. Dans vos entretiens, dans vos investigations, dans vos recherches, est-ce qu'il y a quelqu'un, une personnalité qui particulièrement vous a marqué ? Oui, c'est M. Manglé Estache. M. Manglé Estache m'a marqué parce que c'est le premier Ivoirien qui a inscrit le tout premier but de la participation de la Côte d'Ivoire à une phase finale de Cannes. Et ça, c'était le 14 novembre 1965. Il est là, il a été, il a terminé comme meilleur buteur de cette compétition et j'ai été surpris de savoir qu'il y avait ce genre d'icône-là, ce genre de pionnier du football ivoirien qui existait et dont on n'en parlait pas. Donc, pour moi, écrire aussi ce livre, c'est mettre en lumière toutes ces personnes-là qui ont donné de leur force pour bâtir une équipe nationale. c'est mettre aussi en lumière toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont dans l'anonymat total parce que ça fait plus de 58 ans qu'il a eu ses exploits. Donc, nous sommes passés à d'autres générations. Et enfin, monsieur Dina Serra, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que j'ai réussi à mettre ensemble plusieurs générations qui se sont côtoyées le jour de la dédicace. On l'a vu, le jour du lancement. Le jour du lancement. Jusqu'à l'équipe nationale actuelle. Toute l'équipe nationale de football était là. Ceux qui ont gagné en 2015 étaient là. Ceux qui ont gagné Sénégal 92 étaient là. Ceux qui ont participé à la toute première compétition étaient là. Et ça, c'est une belle image. C'est une très belle image et c'est un symbole fort pour dire qu'il faudrait que les différentes générations se côtoient. C'est important parce que ça permet à la nouvelle génération de savoir que bien avant elle, il y a eu des personnes qui n'ont pas forcément gagné beaucoup d'argent comme elle, mais qui se sont sacrifiées pour que le football puisse être là où il est aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Konadjé, pour ce travail de fond, cette histoire passionnante, colossale, documentée de l'histoire du football dans notre pays et je crois que même les plus férus ne connaissaient pas certains détails. Nous avons vraiment beaucoup appris. Mais avant de nous quitter, si vous permettez, je voudrais inviter Hélène Beckett, notre jeune slameuse que vous connaissez déjà et qui a composé un slam spécial pour la Cannes. Donc Hélène, c'est à vous. Et une équipe attache ses lacets dans le rang de la victoire, c'est tout un pays qui fait la queue. Et un joueur est essoufflé entre supporters et porteurs de lueurs, c'est toute une nation qui a le souffle coupé parce qu'à chaque passe réussie, l'honneur fait un pas de plus. Alors mouillez le maillot afin que nos joues ne se noient dans nos sanglots. Pour une fois, qu'on soit marié, veuf ou parent, qu'on soit PDG, ouvrier seul ou enfant, qu'on dorme au septième au sous-sol ou à terre, qu'on adore ou pas le sucre ou la vieillesse, sans avoir le même sommeil, on a pour partage le même rêve, celui de remporter la canne. Alors au coup du sifflet, donnez-nous du souffle. Entre vos pieds ne se trouve pas qu'une balle mais notre dignité et espoir. Parce que quand une équipe l'emporte, champion, son pays se nomme. Parce que quand une équipe l'emporte, champion, son pays se nomme. La Côte d'Ivoire est un pays mais Abidjan est un continent aujourd'hui où 24 nations s'y abritent, où il n'y a pas de partis politiques et croyances qui nous divisent, où il n'y a pas de frontières qui nous limitent. Peu importe nos ethnies, il n'y a pas de village, mais pour gagner une rage, peu importe nos origines, il n'y a pas de race. Parce que nos drapeaux hissent l'union et la transparence. Pour une fois, on gagne à être ensemble, sans faire semblant, on fait taire nos différences pour une fois que vous êtes autorisés à nous donner mais avec vos pieds, jouez. Jouez pour faire couler de l'espoir même dans des eaux qui ont tari. Jouez pour faire briller la lumière dans le noir chez ceux qui n'ont pas vu le soleil parti. Jouez pour donner de l'espoir chez ceux qui pensent avoir tout perdu et jouez pour donner de la victoire chez ceux qui survouent Paris. Et une équipe à taille-c'est lassée dans le rang de la victoire, c'est tout un pays qui fait la queue. Et un joueur est essoufflé entre supporters et porteurs de lueurs, c'est toute une nation qui a le souffle coupé parce qu'à chaque passe réussie, l'honneur fait un pas de plus. Alors mouillez le maillot afin que nos joues ne se noient dans nos sanglots parce que quand une équipe l'emporte, champion, son pays se nomme. Merci Hélène. Bravo. Merci encore M. Konadjé d'avoir accepté l'invitation de cette info. C'est moi qui vous le dis. On a passé un très bon moment. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Merci.